Encore et toujours des tensions ou des dissensions dans le réseau de l'éducation. Cette fois, ça tourne au tour du nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise qui doit remplacer, vous savez, le controversé cours d'éthique et de culture religieuse qui sera retiré en juin. Problème, à peine 45 % des profs auraient reçu la formation pour offrir le nouveau cours. Les syndicats d'enseignement demandent donc son report, un autre report d'un an. Mais le ministre Drinville a dit non. Le nouveau cours va commencer en septembre. De la même manière qu'on a été très à l'écoute et qu'on a collaboré avec ceux et celles qui nous ont demandé de repousser d'un an, notamment les syndicats, j'en appelle à la collaboration de tous pour que la mise en oeuvre du cours se fasse bien à partir de septembre prochain. Je pense qu'on le doit à nos enfants. On en parle avec Josée Scalabrini, que vous reconnaissez, la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec, affiliée à la CSQ. Bonsoir, Mme Scalabrini. Merci d'être avec nous au bilan. Donc, vous venez de l'entendre, le ministre dit qu'il n'est pas question de reporter encore une fois l'entrée en vigueur de ce cours-là. Votre réaction? C'est surtout sa conclusion pour nos enfants. Et j'ai le goût de vous dire que plein d'enseignants ont le goût de vous dire pour nos enfants. Pourquoi on ne décide pas au Québec, à un moment donné, qu'en éducation, on peut faire les choses correctement? C'est vrai. Il a été à l'écoute l'an passé. C'est vrai. On a reporté d'un an. Mais pendant cette année-là, il fallait qu'il se passe des choses. Ce qui ne s'est pas passé. Oui, il y a eu des formations. Des formations satisfaisantes pour les enseignants qui les ont suivies. Trop peu. Les enseignants ont demandé à nous avoir des formations. Ils se sont fait dire, vous aurez les formations une fois que le cours sera obligatoire. Ce qu'on demandait encore une fois cette année pour les milieux. Ils ne se sont pas préparés. Pour les centres de service scolaire qui n'ont pas été au rendez-vous et qui n'ont pas utilisé l'argent qu'ils avaient reçu pour faire préparer du matériel ou pour donner les formations, on disait, encore une fois, que ça demeure facultatif. Plus ça change, plus c'est pareil. C'est inacceptable. Vraiment inacceptable que c'est nous qui ayons dû faire un sondage le 30 avril, un sondage qui s'est passé du 30 avril au 6 mai, parce que le ministère ne faisait même pas de bilan de ce qui s'était passé dans cette année-là. Donc, au nom des enseignants, j'espère, oui, il déclare que pour lui, ça va bien. Pour lui, c'est important. Pour lui, il faut avancer. Il faut collaborer. La plus belle collaboration, ce serait de montrer à nos enseignants au Québec qu'on les respecte et qu'on va prendre le temps de bien faire les choses pour nos enfants. Mme Scalabrini, vous avez dit, plus ça change, plus c'est pareil. Vous avez tellement raison. Dans le monde, dans le réseau de l'éducation, de l'enseignement, on dirait qu'il n'y a pas moyen de changer quoi que ce soit, pas moyen de rien faire. Établissons les choses. C'est vrai qu'il y a moins de la moitié des enseignants qui ont eu leur formation jusqu'à maintenant. Moi, je veux savoir, c'est dû à qui? C'est dû à quoi? C'est la faute de qui? C'est la faute de quoi? Parce qu'on n'était pas prêts, qu'on a voulu aller vite, qu'on a voulu avancer, qu'on avait reçu une commande de très, très haut et qu'on n'a pas pris le temps de faire les choses. C'est un cours qui devient... Regardez tout ce qu'il y a là-dedans. Éducation à la sexualité, identité québécoise, le numérique, la démocratie, tous des sujets qui sont très délicats et qu'il faut prendre le temps de faire. Les enseignants veulent donner ces cours-là. Moi, je vous dis qu'en 2000, il y a 23 ans, quand on a retiré les cours d'éducation à la sexualité, j'étais un prof de formation personnelle et sociale et je disais où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que c'est ça, pourquoi on fait ça? Au Québec, on gère à la petite décision, la décision partisane, la décision qui peut avoir un impact sur les prochaines... C'est pas ça. Mais en même temps, Mme Scalabrilli, vous dites qu'on précipite, on va vite, mais ça fait un an et demi que ça... J'allais dire, passez-moi l'expression, vous allez me comprendre que ça taponne. Ça fait un an et demi, ils vont pas vite, ça fait un an et demi, mais qui c'est qui s'est traîné à pied? Est-ce que ce sont les enseignants qui sont pas présentés à leur formation? Est-ce que c'est le ministère, c'est-tu le réseau, c'est les centres de services scolaires? M. Laroque, il y a des enseignants qui ont demandé à avoir la formation parce qu'on savait qu'il y avait des budgets qui avaient été dégagés et on savait que ça devait se faire. C'était pas à faire, on lui a dit, quand ce sera obligatoire. C'est-tu les maisons d'édition qui ont traîné les pieds? Vous savez que le matériel est pas prêt, hein? Puis ça, allez vérifier auprès du ministère, là. Le ministère nous a confirmé que le matériel serait prêt fin août. Moi, j'ai le goût de vous dire, quand je partais à fin juin, comme enseignante, mes cours pour les trois premières semaines de septembre étaient prêts. Là, ce qu'on leur dit, c'est, vous allez recevoir le matériel fin août, vous allez vous l'approprier, préparer vos cours, et c'est là que ça va se passer. Pourquoi il n'y a pas eu de commande de faire un bilan de cette année-là? Pourquoi on n'a pas bien orchestré les choses? Les enseignants, je le répète, sont prêts à collaborer, mais si au moins on leur montre qu'on les respecte un peu, qu'on valorise ce qu'ils ont fait. Regardez tout ce qui s'est ajouté dans la tâche d'un enseignant depuis 20 ans. Le solage était déjà craqué de partout, on a continué à ajouter, continué à ajouter. La maison branle de partout. À quand le temps d'arrêt pour qu'on se parle d'éducation et qu'on apprenne à faire les choses correctement? Il y a plein de pays qui le font. Nous, on est prêts à collaborer. Tout ce que les enseignants veulent, c'est qu'on fasse les choses correctement. Je vous avoue, je vous écoute, c'est décourageant. Ce n'est pas un cours de sciences à avancer de niveau post-universitaire. On parle d'un cours dont on parle depuis longtemps pour remplacer la culture religieuse qui était décriée, qui était mal foutue, ce cours-là. Là, on veut le remplacer. Vous dites prendre notre temps, mais en même temps, il y a le volet d'éducation numérique. Comment les jeunes doivent se comporter sur Internet, par exemple? Moi, je vous dirais, c'est urgent. C'est demain matin que ça devrait être en vigueur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous, M. Laroche. Donc, pourquoi on n'a pas pris le temps de bien les faire, les choses? On avait une année. Pourquoi il ne s'est pas fait des vérifications régulièrement cette année pour dire qu'on en est où, ça va comment, les formations? Je parlais au cabinet hier. Et le cabinet nous disait, non, non, les gens nous disent que ça va très bien. Bien, moi, j'ai tendance à croire les enseignants qui reçoivent les formations et qui auront à appliquer le programme. S'ils nous disent qu'ils ne sont pas prêts, c'est parce qu'on n'était pas prêts. Oui, il y a eu des formations très techniques. On a dit c'était quoi le programme. Mais comment on va l'amener, ce programme-là? Quels seront les apprentissages correctement faits? Comment va se faire l'évaluation? Moi, quand je donnais violence à caractère sexuel en secondaire 2, à l'époque, j'avais toujours une travailleuse sociale avec moi. Là, il n'y en aura pas de ces gens-là. Donc, il y a des gens qui sont mal à l'aise de dire, je vais avancer là-dedans, parce que si ça ne va pas bien, s'il y a des choses qui se passent incorrectement dans ma classe, sur les doigts de qui on va taper? Sur les doigts de l'enseignant ou de l'enseignante. Donc, c'est ça qui nous rend mal à l'aise. Oui, ça presse. Oui, il y a urgence. Mais dans l'urgence, on peut faire les choses correctement aussi. Et c'est ça que souhaitent les enseignants. Mme Scalabrini, je profite de l'occasion. Avant de vous laisser, vous avez annoncé donc votre départ de votre fonction de président de ce syndicat. Vous partez à la retraite. J'aimerais vous dire une chose personnellement. Vous avez toujours été là, beau temps, mauvais temps, pour répondre aux questions et tout ça. Et je vous assure, je respecte ça. C'est vraiment apprécié. Je vais vous souhaiter une belle vie post-syndicale. Et je pense qu'une bonne retraite également s'impose. Ce sont les mots qui s'imposent en ce moment. Mme Scalabrini, merci d'avoir été avec nous, Bidon. Merci beaucoup, M. Larocque. Passionné un jour, passionné toujours. J'ai fait les choses avec passion. Et je suis convaincue qu'il y en a d'autres qui continuera dans le même sens. Merci à vous. Alors, on vous souhaite d'être passionné dans votre retraite. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne soirée.